Bonjour chez vous, bienvenue à l'entretien du jour. Aujourd'hui nous vous proposons de parler science, plus précisément d'une autre compréhension des lois universelles. Vous en saurez plus dans quelques secondes. Pour en parler avec nous, notre invité, M. Joseph Diogwedé, il est ingénieur agronome à la retraite et il est chercheur indépendant. Bonjour M. Joseph Diogwedé. Bonjour Claire. Un plaisir de vous recevoir sur Cicatélévisions. Moi aussi, je suis heureux de vous rencontrer ici. Alors justement nous sommes là pour parler science, pour parler des lois universelles. Vous avez entrepris depuis des décennies de faire des recherches dans le domaine et d'ailleurs vous avez redéfini l'harmonie universelle. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus ? Merci Claire. Effectivement, en 1989, j'étais chef service alimentation et nutrition appliquée au cadre à Takoradonga. Et là j'avais des difficultés pour accepter les produits qu'on mettait en circulation. et il y a des problèmes de toxicité dont les gens parlent. Je me suis dit qu'il faut effectivement me mettre au travail pour voir quels sont les produits que naturellement la nature permet de mettre dans notre corps. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai trouvé un critère quand même très important que j'ai voulu explorer. Quel est le critère-là ? Actuellement, les scientifiques, les chimistes ont reconnu qu'il y a 118 éléments dans le tableau de Mendeleev. Et ça c'est un tableau scientifique reconnu par l'Union internationale de chimie pur et appliqué. Parmi les 118 éléments, il y a seulement 47 qui se retrouvent dans le corps humain. Alors je me suis demandé mais quel est le critère utilisé par la sagesse divine pour permettre à certains éléments de rentrer à d'autres, de ne pas rentrer dans le corps. Et c'est là que je me suis mis au travail. Et j'ai effectivement trouvé la formule de l'harmonie universelle qui explique comment, quels sont les critères utilisés pour refouler certains éléments de notre corps. D'abord, quand vous dites les éléments entrent dans le corps, comment est-ce que ces éléments y entrent ? Oui, les éléments que nous rentrent, on dit que vous mangez quelque chose. Selon les matières scientifiques, il y a des éléments qui constituent ce que nous mangeons. Absolument. Il y a des atomes qui sont rentrés, qui constituent ces aliments. Donc c'est comme ça que ces aliments-là, quand nous les mangeons, on les retrouve dans le corps, dans notre corps. Il y a d'autres parmi les éléments qui existent, qu'on a répertoriés actuellement, scientifiquement, il y a d'autres qui sont refusés. Donc voilà comment certains éléments se retrouvent dans notre corps. Bon, on peut prendre aussi les médicaments, comme les additifs alimentaires aussi, ce sont par ces voies-là que les éléments entrent dans notre corps. Bon, j'ai voulu savoir, mais quels sont les critères utilisés par Dieu pour refuser certains éléments ? C'est ça. Et là, le travail a été vraiment rassant. Depuis 20 ans, j'étais heureux d'aboutir à quelque chose, à des résultats vraiment concrets que tout le monde peut vérifier. C'est ça. Mais notre corps ne prend pas seulement ce qu'on ingurgite, il y a notre corps aussi qui absorbe des éléments. Exactement. C'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque. Donc, j'ai dit qu'il y a 118 éléments. Et parmi les 118, on a retrouvé 47 dans le corps. Mais il y a d'autres éléments qui sont en harmonie, qui d'une certaine manière forment une combinaison avec les éléments qui sont dans notre corps. Cela fait que d'autres éléments qui ne sont pas autorisés ne rentrent pas. C'est pour ça que je dis, au fait, la science divine est plus extraordinaire. On n'a pas besoin de masques et autres pour un tas de éléments de rentrer dans notre corps. Donc, il y a des éléments que la nature a permis de rentrer dans le corps, les 47 éléments. Et il y a 45 pour lesquels la nature ne permet pas de rentrer. Mais ces éléments-là forment une combinaison avec les éléments qui sont dans notre corps de telle manière à empêcher n'importe quel autre élément qui n'a pas le droit d'accès à ne pas rentrer dans notre corps. Et c'est là ce qui est vraiment fondamental que la science moderne doit reconnaître maintenant. Vous voyez un peu ce qui se passe par rapport au traitement de Covid-19 et autres. Mais ça, parfois, je constate, je prends les éléments, les molécules que les gens étudient pour guérir. Je vois que certains éléments, certaines molécules ne devaient pas entrer dans notre corps selon la nature, selon les critères d'acceptabilité des molécules dans le corps humain. C'est ça. Mais cela ne veut pas dire que les 47 éléments qui entrent dans le corps sont forcément bons pour le corps. Ah oui, si ce n'est pas bon, la nature n'aurait pas permis de rentrer. Puisque ça rentre dans la condition des molécules vitales. Il y a les vitamines, les acides aminés, les hormones, tout ça là. C'est les éléments qui constituent ces molécules vitales qu'on a appelées les éléments qui rentrent dans notre corps. Mais quand on parle de toxicité, c'est que parfois, on prend des médicaments qui nous font du mal. Ou parfois, nous mangeons des aliments qu'on ne devrait pas et qui ne nous font pas du mal. Ça veut dire qu'il y a des éléments nocifs qui entrent quand même dans notre organisme ou pas ? Non, c'est que quand vous prenez un élément, vous prenez un médicament, une molécule, cette molécule-là, quand je la crée selon les critères, il y a des critères. Je pense qu'on n'a pas le temps de vous les montrer ici. De tout décortiquer. Oui, il y a des critères utilisés par la nature. Il y a une formule mathématique de l'harmonie universelle. Qui est trouvée ? Quand vous faites la dérivée de cette formule mathématique de l'harmonie de l'univers, vous tombez sur les équations de la proportion divine. Ce que les gens ont trouvé depuis plein de 10 000 ans et qui n'ont pas su... On le fait dans les calculs, on dit, c'est la proportion divine. Non, ce n'est pas l'origine. C'est la dérivée de cette formule de l'univers qui donne les deux équations de la proportion divine. Ils n'ont pas trouvé, les scientifiques n'ont pas trouvé, la mathématique n'ont pas trouvé, parce que jusqu'à ce jour, ils ont fait une mauvaise manière de faire cette dérivée-là. On a introduit l'ogne, l'épé, l'autre. C'est ça qui a faussé le débat. Donc, les éléments qui sont dans le corps, quand ça rentre dans le corps-là, il y a forcément des éléments que Dieu a permis de rentrer. Et quand ces éléments entrent en conflit avec les éléments qui sont dans leur corps, ça nous crée des problèmes. C'est comme ça que s'expliquent les désagréments que nous avons. Il y a des éléments, quand vous les prenez, ça peut prendre la fonction d'une vitamine, par exemple. Et ça bloque tout. La vitamine A est dominée, elle ne travaille plus. Donc, c'est un élément qui vient parce que là, un élément, le critère le plus important, le nombre d'électrons que c'est l'élément A. Et ça domine l'élément naturellement qui doit travailler dans le corps. Là, on a des problèmes. C'est ça. Mais du coup, vous remettez en cause la science sur beaucoup de plans. Oui, au fait, ce n'est pas à remettre en science. Nous sommes à la fin d'une science donnée. On fait la fin d'une science. Et quand vous faites... Ce n'est pas une... Moi, j'étais surpris de découvrir tant de choses. Quand vous faites la formule en question, vous voyez un peu là où se trouvent nos erreurs. Même pour résoudre une équation de second degré, à un moment donné, on dit que ce n'est pas possible. Comme on a vu la valeur qui devient négative ou autre, on prend ça dans le nom complexe. Alors qu'avec les fréquences, je travaille avec les fréquences. Quand on travaille avec les fréquences, c'est une autre réalité. Et cette réalité-là se découvre facilement lorsqu'on prend, on résout comme on doit résoudre. Mais par quelle alchimie est-ce que vous êtes passé pour arriver à cette découverte ? Oui, mais c'est simplement ça. J'ai posé le problème. Je me suis dit, mais il faut que je trouve une solution pour aider l'humanité. Je pense que quand vous avez l'amour en cœur et que vous pensez aider l'humanité, Dieu vous donne les moyens. D'une certaine manière, moi, je ne sais pas que je serai aujourd'hui, ce soir avec Claire, qui va me permettre de rendre les choses plus claires. Vous voyez, c'est ça la vie. Mais est-ce que vous pensez que ça va être assez compréhensible pour tout le monde ? Et d'ailleurs, comment est-ce que vous pensez léguer ce savoir-là ? En fait, l'harmonie universelle, quand j'ai commencé depuis 2007, il y a l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui m'a accordé un brevet pour ça. Le brevet est toujours en cours. Et la formule dont je parle, quand vous prenez le tableau de l'harmonie, le tableau de Mendeleev, tel que reconnu par l'Union internationale de chimie purée appliquée, c'est l'autorité en matière de chimie. Donc, quand vous prenez ce tableau-là, vous constatez qu'il y a des tableaux de Mendeleev, celle qui est en vogue maintenant pas à la même organisation, n'est pas en harmonie avec l'univers. Et quand vous prenez la formule, vous prenez exactement le tableau de 2001, vous retrouvez exactement tout ce qui devait être. Et c'est là qu'au fait, la science a obligé de reprendre ce qu'on a fait jusqu'à présent, les discussions entre les professeurs sur le traitement de Covid-19, ne devaient pas se poser. Il suffit qu'ils prennent le tableau et qu'ils prennent la formule en question et qu'ils regardent les médicaments qu'ils sont en train d'utiliser. D'office, quand même un enfant, j'ai fait un jeu que mes enfants font à la maison, quand vous prenez une molécule, vous calculez les cinq coordonnées et autres, vous savez en même temps là où devez se trouver cette molécule-là. Qu'est-ce que vous voulez nous faire savoir ? Qu'on peut y trouver la solution au Covid-19 ? La dernière fois, j'ai sorti un article sur la vitamine C et puis la vitamine D. Tout à l'heure, il y a un moment, on a dit qu'il y a les ultraviolets, les rayonnements ultraviolets qui peuvent guérir le Covid-19. Mais c'est quand vous prenez la vitamine D qui peut être créée, et puis qui peut être générée par les ultraviolets. Et vous voyez cette combinaison, la molécule vitamine D3 là. Ce que c'est ? Et vous voyez la vitamine C ? Vous voyez que c'est en harmonie avec l'univers, la loi de l'univers. Par exemple, la vitamine C. Dans le corps humain, en principe, aucun élément qui a plus de 92 électrons ne devait rentrer dans notre corps. Mais ce maximum du nombre d'électrons, la vitamine C est là. Donc, au plus haut degré de capacité de régler le problème de l'être humain, c'est la vitamine C. Et c'est calculable. Tout le monde peut prendre la formule de vérifier que c'est comme ça. C'est pourquoi cette vitamine est tant recherchée. Ça a des effets vraiment extraordinaires sur le corps humain. Donc, c'est comme ça qu'on va détecter les effets des autres molécules qui vont empêcher, par exemple, cette vitamine D de travailler. C'est comme ça que les choses s'expliquent. Vous parlez d'électrons. Est-ce que c'est écrit, par exemple, dans les notices ? Comment est-ce que l'individu simple, profane, qui n'y connaît pas grand-chose, pourra faire cette dissociation-là ? C'est une très bonne question aussi. Au fait, les scientifiques qui fabriquent ces médicaments-là doivent désormais indiquer quelle est la case de chaque molécule. S'ils ne le font pas, ceux qui utilisent ces molécules doivent savoir. Vous allez sur Internet, vous dites, Nivakin, formule brute de la Nivakin. On va vous afficher la formule brute de la Nivakin. J'ai créé par des informaticiens une application smartphone. Quand vous mettez la formule brute de la Nivakin dedans, ça vous situe à vous. Ça ressort en même temps. Ça ressort en même temps dans le corps. Avec quels éléments ça peut y avoir, des conflits, et quels sont les éléments qui sont avec dans la même case que cette molécule de Nivakin. C'est ainsi que tout ce qu'on utilise maintenant, on dit, vous pouvez déjà, en prenant leur formule, reconnaître à quel niveau ces éléments-là se trouvent dans notre corps et avec quelles molécules vitales, les molécules vitales, les vitamines, les hormones, les acides aminés, avec quels éléments ça doit être en conflit. C'est ça. Les scientifiques sont obligés de revenir dessus parce qu'actuellement, on sent qu'il y a, dans l'ADN, il y a quatre bases qui constituent notre... Il y a l'adénine, la thymine, la cytosine et la guéanine. Mais on a constaté qu'il y a deux éléments qui s'unissent deux à deux. Quel que soit ce qu'on... Jusqu'à ce jour, c'est deux. Mais qu'est-ce qui explique ça ? Justement, c'est la formule de l'harmonie qui explique ça. Pourquoi ces deux éléments-là s'apparissent deux à deux ? Simplement parce que quand on les addition, ça fait 10-10. C'est comme vous avez quatre éléments, on vous dit de regrouper pour que les deux groupes d'éléments aient 10-10 comme nombre. C'est facile à faire. Mais si vous passez autre, pour ça, vous avez d'autres problèmes. M. Joseph Diogbedé, le débat n'est pas terminé. Nous allons y revenir certainement dans un autre numéro. Mais nous allons d'abord mettre un terme à celui-ci, justement. Nous avons parlé de science, d'une autre compréhension des lois universelles. C'était avec M. Joseph Diogbedé. Nous avons eu du plaisir. Diogbedé, pardon. Diogbedé, nous avons eu du plaisir à vous présenter cet entretien. Au revoir. Merci beaucoup.